Ça va vous ? Non parce que moi aujourd'hui j'ai ma plaque de cuisson qui a grillé et pendant que j'étais en train de péter un boulon toute seule, je suis allée enlever le linge de la machine et je me suis rendue compte que j'avais mis un pull 100% cachemire dedans. Il faut rester zen dans la vie. Pourtant la journée avait bien commencé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça arrive ! Aujourd'hui, histoire de se changer un petit peu les idées, je vous propose qu'on parte dans Les Sims 1. Je vous avais promis une vidéo dans laquelle j'allais découvrir le gameplay. Il y a un tutoriel dans Les Sims 1 qu'on va essayer de suivre. Je sais pas du tout ce dans quoi je me lance, mais j'ai envie de jouer aux Sims 1 et de voir ce que ça donne. Et nous voici donc dans Les Sims. Si je ne me trompe pas, le tutoriel ça se passe avec la famille nouveau. Et le pauvre, il a pas d'amis. Ok, alors voyons voir, on peut cliquer ici. La simulation commence avec le mode vie. Vous pouvez soit contrôler les Sims ou vous installer et observer ce qu'ils sont en train de faire. C'est aussi le seul mode au cours duquel le temps s'écoule. Tous les autres, mode achat, construction, caméra et options, arrêteront de jeu. Ok, ça je suis au courant quand même un petit peu. Les membres de la famille sont présentés dans le panneau de contrôle ci-dessous. Cette famille ne comporte qu'un membre. Jojo, cliquez sur sa tête dans le panneau de contrôle pour centrer sur l'écran. Alors voyons voir, Jojo, tu es juste ici. Voici maintenant comment diriger Jojo. Bon, jusqu'ici ça semble pas mal, viens ici. Et maintenant regardez comment Jojo se rend à cet endroit. Bah il se rend pas du tout à l'endroit en fait. Ah si, ok. Apprenons la propreté à Jojo. J'ai l'impression que c'est un chien Jojo. Allez mon petit toutou, viens prendre une douche, tu peux le faire Jojo. Oh là là, mais il prend une douche sans entrer dedans. Ah non, il se désape, d'accord. Regardez la barre d'hygiène. Oui, je vois la barre d'hygiène, elle remonte, c'est incroyable. Avec une jolie petite musique en fond, c'est toujours très agréable. Par contre c'est un crasseux, il a mis de l'eau partout. En même temps, il a pas de tapis, donc je comprends. Cliquez sur les barres indiquant les divers besoins, d'accord. Le confort, c'est quand on s'assoit sur un fauteuil ou dans un lit, je suppose. Petit besoin. Oh, c'est pour aller au petit coin. Faire des petites cochonneries. Espace. Les Sims adorent les pièces spacieuses avec beaucoup de lumière, les fenêtres sont utiles la journée et les lampes servent la nuit. C'est pour dire un peu comment on se sent dans l'environnement, très bien. Là, il me demande d'acheter une chaise à Jojo. Eh bien Jojo, tu auras une jolie chaise assortie à celle que tu as déjà, d'accord ? Maintenant, vous pouvez la faire pivoter, c'est déjà fait. Une erreur empêche le dyslexiciel de se poursuivre. Ah, oui, c'est parce que je suis allée trop vite, c'est ça ? Bah écoutez, c'est pas grave, on a terminé. Paulette, c'est qui Paulette ? Paulette ? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma douche, Paulette ? Quoi ? Mais il y a plein de gens qui viennent... Coucou petit bonhomme, enfin... Waouh, mais il y a beaucoup trop de monde ! Il est en train d'arroser ses plantes, mais je ne comprends rien de ce qu'il se passe ! Ça vient de commencer ! Mais arrêtez de sonner, je sais pas comment... Saluer, serrer la main, voilà. Viens, on serre la main. Mais partez pas, Sonia, viens ! Coucou Sonia, comment tu vas ? Venez, soyez mes copains ! Mais Paulette, t'es qui ? Mais t'es dans mon foyer ? Distraire, plaisanter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ah, il se serre la main, d'accord, j'ai eu peur. Mais c'est ma femme, Paulette ? Embrasser, bise. Est-ce que tu veux bien qu'on se fasse la bise, Paulette ? Non mais sérieux, l'interaction est très drôle. Par contre, c'est quoi cette musique, c'est ça ? Éteins la musique, s'il te plaît, c'est un peu fort dans mes oreilles. Et il lui fait la bise, et ça fonctionne. Je crois que c'est notre femme. Mais Paulette, t'es qui ? Pourquoi personne m'a dit que t'existais ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Qu'est-ce qu'il a ? Oh, il a une chaussette marionnette ! Non mais les bruitages sont incroyables ! Il y a Cornélia. Cornélia, c'est la maman de Vladimir ! Et c'est toi, Vladimir ? Mais oui ! Faire un compliment, admirer. Mais éteins cette radio ! Écoutez, pour le moment, je ne maîtrise rien. Je préfère rester en mode x2. Mais pourquoi tu t'en vas, Cornélia ? Attends-moi ! Mais comment il parle ? C'est génial ! Et regardez, c'est vraiment affreux, ce mouvement ! Tu sais pas vraiment trop ce qu'ils font, ça laisse le doute. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va danser ! Oh, Vladimir, je suis désolée, je vais casser toute ta fête. Je vais éteindre. Tu peux pas à cause de la chaise ? C'est une blague. En fait, depuis tout à l'heure, si j'ai cette musique, c'est parce que la chaise m'empêche de faire quoi que ce soit. La jolie chaise que j'ai achetée pour Jojo. C'est bon, tu peux éteindre maintenant ? Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Viens nettoyer un petit peu la flaque. Paulette et Jojo. Alors, voyons voir, il y a un téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est toi qui fais ce... Ah, comme ça ? Et il y a tout le monde qui s'invite chez moi juste du moment que je les ai salués, c'est mes potos. Vas-y, viens, on va inviter en ville, faire un compliment admiré. Voilà, Cornélia, je t'admire. On va te parler sur tes passions. Et on va aussi te parler sur les cancans. On pourra ensuite aller voir Sonia. On va lui demander, viens ici. Allez, viens ici, Sonia. Je suis Jojo le chien et tu seras une chienne aussi. C'est un peu bizarre dit comme ça. C'est pas comme ça que je voulais que ça sonne, mais... Ouais. Paulette, je suis désolée, je voulais vraiment pas que ce soit comme ça. Je vais te chatouiller la totale. J'adore le nom des interactions. Oh non, Cornélia, tu nous aimes pas ? Mais pourquoi donc ? Je ne t'ai pas permis de ne pas m'aimer, en fait, je t'explique. Est-ce que tu veux bien que je te chatouille la totale ? Elle a l'air de bien vouloir. Les bruitages sont incroyables. Mais c'est notre copine, du coup, on est d'accord, hein ? Enlacement très tendre, embrassée passionnément. Et genre, si je décidais à tout hasard d'acheter, mettons, dans le mode construction, un joli lit... J'ai que 600... Ah, en fait, j'ai pas d'argent. Il faut que je trouve un travail. Là, on a du journal. On va pouvoir chercher un emploi. Mais... Eh ? Trouver une chambre ? Mais pas devant moi comme ça, enfin ! Coucou, le petit chat, t'es trop mignon, toi ! L'écho de SimCity, le seul post proposé par le journal militant. Euh... Bah oui, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, hein ? Mais regardez le petit chat, il est trop mignon ! En plus, il s'appelle Aristote, c'est trop chou ! Vas-y, tu fais quoi avec ton journal ? Va voir Aristote, s'il te plaît. Attends, mais dépêche-toi, Jojo, là ! Pause tout de suite ! Pause ! Non, mais c'est une blague. Tout aussi buggé que les Sims 4, hein ? Allez ! Voilà ! Wouh ! J'ai cru qu'il y arriverait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le petit ? On va te jouer avec toi. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Au pied, chasser, jouer avec, caresser. Mais c'est pas vraiment du jeu, la caresse. On va te féliciter parce que t'es trop mimi. Oh ! Regardez ça comme il est adorable ! Si, blablablu, blablablu, blablablu. C'est trop drôle, le Simlish, comment c'était avant. Clique là ! Clique là ! Clique là ! J'adore ! Je pourrais passer des heures à écouter le langage des Sims, c'est incroyable ! Et Poulette, elle fait... Poulette, pardon ! Poulette, elle fait pas grand-chose, là ! Et vous pensez ce à quoi je pense ? Est-ce qu'on va tuer des Sims à la fin de cette vidéo ? Oh là 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 ! Je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai envie de les mettre dans la piscine. Elle pense à nager. Vas-y, viens ouvrir le truc des magies aussi. Vas-y, je vais mettre en marche accélérée. Ouh, ça va peut-être un petit peu trop vite. J'ai rien dit, je mets pas en marche accélérée. Cette boîte contient le nécessaire pour faire votre premier sort. Pour plus d'informations concernant nos produits et ingrédients, veuillez consulter votre grimoire et le catalogue ou rendez visite à vos voisins de Magic Land, ok ? J'aimerais bien entrer dans le trou. En sautant dans ce trou, la maison sera sauvegardée dans son état actuel. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire pas confiance cette histoire. Adieu Jojo. Où est-ce que je vous dépose ? On va à Clownland. Ah, on sort de là. On peut faire une attraction ? Faire un tour 20 Simflouz. On va dilapider cet argent qu'on ne possède même pas. Est-ce qu'on le voit ? Il est là, notre petit Jojo qui fait sa première attraction. C'est génial. Et je suppose qu'on peut les fabriquer nous-mêmes en plus ces attractions. J'adore. Attention, on va monter dans l'eau comme la personne avant nous. Blouf ! Ça dort. Je kiffe le ouf. Plus détaillé encore que dans les Sims 4. Et ça, c'est triste. Il y a aussi le mini-golf clown. Eh, mais attendez, mais je peux tourner pour voir vraiment bien ce qui se passe. J'avais presque oublié. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. En fait, à chaque fois que je tourne, j'ai l'impression que je suis perdue. Je sais pas où il est. Jojo, t'es où ? Ah, t'es là. Allez ! Ouais ! Non, j'ai rien dit. T'es nul. T'as payé deux Simflouz pour faire des trucs aussi nuls. Mais elle est où, ta balle ? T'as perdu ta... Jojo ? À quoi ça sert de jouer au golf s'il n'y a pas de balle ? Tu m'expliques ! Écoute, je te propose qu'on rentre tranquillement à la maison, d'accord ? Alors, il y a toujours exactement les mêmes personnes chez nous. Mais c'est trop bien parce que ça veut dire qu'il y a Aristote aussi. On va pouvoir te caresser. Qu'est-ce qu'il fait autant de bruit ? T'es en train de regarder la télé, Poulette ? Pourquoi je l'appelle Poulette ? Lui, il va comment ? Oh, il va pas bien ! Il a besoin de s'asseoir un coup. Il a besoin de dormir. Jojo, va dormir. Poulette, tu vas pouvoir aller dormir aussi, mais c'est vrai que t'as besoin de distraction. On va faire un petit pipi tranquillou. Et un coup au lit, ça te fera bien du bien. D'ailleurs, non, avant d'aller au lit, tu vas chercher un emploi juste ici. Vous allez faire le même taf. Quoi ? Ça va, je te gêne pas trop, Jojo ? Oh, il commence à ronfler ! Quel enfer ! On va pouvoir aller dormir avec notre petit Jojo. Même si, Poulette, j'ai toujours pas trop compris ce que tu faisais dans ma vie. Quand est-ce qu'on s'est connue ? Comment ? Qui es-tu ? Ma femme ? Mon amante ? Ma sœur ? Je pense pas parce que quand même, on a des interactions très romantiques, mais sait-on jamais ? Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est toi ? T'es trop mignon. Non, c'est pas toi. Attends, quoi ? C'est un El Bandito. El Bandito, il va faire quoi, El Bandito ? Il faut se réveiller pour El Bandito ? Il faut pas se réveiller pour El Bandito ? El Bandito ! Moi, je vais venir te chasser. Allez, réveille-toi par contre, s'il te plaît, Jojo. Jojo, j'ai besoin de toi, là. Allez, on se secoue un peu le visage, c'est très bien. Même l'interaction de réveil est plus détaillée que dans les autres opus. Genre, vous y croyez à ça, vous ? Allez, Jojo, dépêche-toi ! Je sais que c'est dur de se réveiller, mais quand même. Il y a El Bandito qui est en train de se battre contre Riri. Et il y a toujours Aristote qui est vers nous. Mais... Oh non ! Les pauvres chats ! Vas-y, Riri, tu peux le faire, je crois en toi. Tu vas abattre El Bandito, tu vas l'abattre. Les bruits. On entend très bien que ça a été fait par des humains. Bravo, Riri ! On va chasser El Bandito qui mérite que ça. Merci de m'avoir défendu, félicité. Il s'en va tout seul. Mais t'es trop fort, Riri ! Bon, bref, nous, on va pouvoir aller faire nos petits besoins. Tu pourrais te prendre un petit dîner léger également. Et pour le confort, bah apparemment, il faut s'asseoir n'importe où, quoi. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Viens ici, s'il te plaît, Jojo. Tu peux pas... Non mais, Jojo, fais le tour, s'il te plaît. Sois pas stupide, enfin. Viens ici, maintenant. Non mais sérieux, il était juste bloqué parce qu'il pouvait pas faire marche arrière, j'y crois pas. Allez, mon petit Jojo, tu peux le faire. Et il est en train de manger tout tranquillou, bilou, c'est parfait. Le confort remonte en même temps que l'appétit. Bon, pas beaucoup, beaucoup, mais quand même. Après, je pense que c'est peut-être pas assez confortable pour avoir du confort. Genre confort 2, ça, confort 6. Par contre, ça coûte 1200 Simflouz, c'est peut-être un peu abusé. Y'a lui, il est stylé aussi. Vas-y, on te prend ça. Tu vas nous remercier après ça, j'espère, mon petit Jojo. Allez, on va s'asseoir. Comment tu te sens à l'idée de te confortabiliser là-dedans ? Mais re-assieds-toi, allez, on se dépêche. Un petit peu plus de confort dans votre vie difficile, avec toujours des bruitages aux petits oignons. Vous m'avez dit que si je testais le gameplay des Sims 1, il fallait absolument que j'achète un gâteau. Et je sais pas comment faire pour acheter un gâteau. Alors du coup, peut-être que c'est dans le mode achat. Je crois savoir pourquoi il faut acheter un gâteau, parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir du gâteau. Et je veux le voir de moi-même, voyez-vous. Le hic, c'est que je ne sais pas où est le gâteau. Là. Ça, c'est un gâteau ? Oui, mais c'est pas lui, je crois que c'est lui. 300 ! Je suis obligée de vendre la chaise ! Vous y croyez à ça ? Le beau fauteuil que je viens d'acheter. On peut prendre une lampe de génie sinon. Vous savez ce qu'on va faire ? Avant de prendre le gâteau, on va demander à avoir un vœu. Non, pas toi, toi tu dors. Et arrête, mais ces bruitages sont affreux. Jojo, joue avec la lampe de génie. Et un génie. Demande-lui plein d'argent. Sois riche et achète-toi après un gâteau. Ok, on fait ça ? Allez, la petite lampe, comme on les aime. Le génie, il est douloureuse. Coucou génie ? Oh là là, t'as l'air un peu maladroit, comme moi. Salutations à vous. Toujours le travail et jamais le plaisir, ou toujours le plaisir et jamais le travail. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'aimerais que tu m'aides dans le travail. S'il te plaît, je veux être riche. Il veut bien ou pas ? Il veut pas ? Pourquoi il dit non, Wutikaro ? Qu'est-ce que... Il me tue ! Carcasse de vache, rien ne va plus dans ma tête. Dans la vôtre non plus. Je crois que j'ai abîmé vos aptitudes. Je vous demande mille pardon. Mais c'est une blague ! Avec la petite musique. Oh non, je suis désolée, Jojo. C'était pas une si bonne idée. Allez, on va vendre ça. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui va plus dans sa tête, donc il n'a plus du tout le sens des priorités, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il achète un joli gâteau. On va même acheter des petits ballons. Voilà, c'est la fête. C'est la fête à la maison. Non, peut-être que lui, je vais pas le mettre. Ils peuvent pas être supprimés, les ballons ? Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il n'y a pas de CTRL-Z ! Non ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? Il n'y a pas de CTRL-Z. Oh ! Bon, je vais le mettre ici, ok ? Et maintenant, on peut venir embaucher une danseuse. Voilà, ce sera très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de danser, comme ça ? Elle est trop contente, Paulette ! Elle est limite plus contente que nous ! C'est génial C'est génial Oh bah dis donc Madame J'adore C'est trop bien Je t'adore Mimi la danseuse T'es mieux que Paulette hein Paulette elle est pas fun Paulette elle sort pas des gâteaux et elle fait pas Boubouboubou avec ses fesses Donc moi je te propose qu'on remplace Bon j'ai dit non je veux lui parler On peut pas lui parler qu'est-ce que Quoi ? Le ballon il a éclaté et ça a mis du truc blanc par terre Est-ce que c'est à cause de Mimi la danseuse ou On applaudit on applaudit Bravo Mimi Moi je m'appelle Jojo Mimi et Jojo ça va bien ensemble non Tu sais ce à quoi tu pourrais assister par exemple Moi j'aimerais trop essayer quand même la piscine On est à 1000 simflouz on est trop fort Maintenant qu'on a 1000 simflouz on devrait pouvoir faire une piscine Une piscine Deux un deux trois quatre carreaux ça suffit On retourne dans le mode vie Paulette ! Je te propose que tu arrêtes de cuisiner Que tu viennes Allez Paulette t'étais pas là au début Y'a pas de raison que tu sois là à la fin Tu peux... Pourquoi elle peut pas aller dans la piscine Paulette ? Parce que la piscine n'a pas d'eau dedans peut-être Vous pensez que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce que t'as ? Mais Jojo ! Assieds-toi, voilà, ça ira mieux Le confort ça va pas du tout Je suis désolée Ça a l'air compliqué cette histoire Quoi ? Quoi ? Voici de quoi vous souvenir de moi Mais euh... Mimi ? Elle lui donne son numéro ! Et elle elle est pas contente ! Oh là là mais Paulette heureusement que t'es pas allée dans l'eau Je veux voir cette réaction Je veux voir... Oh non ! Elle le gifle ! Mais Paulette ! Je savais même pas qu'on était ensemble officiellement moi Je vais mettre de l'eau Impossible à placer sur du plancher Mais c'est pas du plancher C'est une piscine à un moment là Ah il faut une échelle peut-être Ah ! Mais oui mais je suis bête ! Bien sûr que dans les Simpsons il faut une échelle pour aller dans l'eau C'est pour ça qu'ils peuvent pas en ressortir du moment qu'on l'enlève T'as pas eu une journée facile hein Comme moi Écoute t'es mon défouloir Je suis désolée pour toi Allez t'es bien dans l'eau Je suis désolée Voilà je suis vraiment désolée Paulette Le clown tragique La tristesse n'aime pas la solitude Et ce ménage est vraiment triste Enfin voilà de la compagnie Alors dites bonjour au clown tragique et à son sac à ma lisse Vous n'aurez peut-être plus envie de lui dire au revoir À moins que... Oh ! Il y a le clown tragique Mais quand on croit qu'il ne peut plus rien se passer dans ce jeu Il s'en passe toujours plus Coucou le clown tragique On va te complimenter On va t'encourager On va plaisanter avec toi Oh non ils sont pas contents C'est pas... Et tu sais quoi ? On va tellement te gêner que tu vas vouloir partir toi-même Insulter, plaisanter, gifler, provoquer On va tout faire Oula oula Non mais t'évanouilles pas non plus Mais calme-toi Vraiment les bruitages c'est quelque chose Des abdos et des biceps d'acier Paulette bénéficient d'un point d'aptitude physique Bravo Paulette Ça te sera utile pour là où tu vas Le transport de Paulette arrive dans une heure Ok Paulette Ah mais c'était la nuit C'était la nuit Ah ouais Mais attends attends je crois qu'il y a un klaxon qui sonne Va au travail Mais la voiture elle est pourrie pour Aave Ils l'ont trouvé où celle-là ? Oh non ! Pars pas sans moi ! J'ai tout raté aujourd'hui J'ai tout raté Mais Jojo aussi m'est sentant à se réveiller Il est pas fun Regret éternel Toutes nos condoléances Paulette vient de mourir Son corps est parti mais son esprit reste parmi nous Ah ouais non mais il n'y a pas d'animation Il n'y a pas la faucheuse Il n'y a qu'une tombe Vas-y va pleurer Paulette C'est un peu triste du coup Je pensais au moins qu'il y aurait une animation de mort Après je comprends que c'était peut-être pas le but principal du jeu Mais bon ça aurait été mignon quoi Et il est en train de pleurer sa défeinte On sait pas trop quoi Sa défeinte point Mais bon par contre c'est bon Elle me pleure pas autant non plus Non mais c'est bon t'inquiète Voilà ça va mieux Ok allez va-t'en Et je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser Pour ma première découverte du gameplay des Sims 1 J'ai l'impression qu'il y en a de partout Il y a toujours un truc Les bruitages sont affreusement stylés Sur ce n'hésitez pas à laisser un j'aime en commentaire Ou même à vous abonner Ça fait toujours super plaisir Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz